En sécurité, sans faille, en Provence du Nord-Kivu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une légende de news télévision. C'est un beau s'abonner et beler et beler et beler pour vous abécer. C'est parce qu'on est un chasseur d'images. Légende de news officiel. Bien. Bonne nuit, Maramboisa. Abonnez-vous massivement. Légende de news TV, je n'ai pas l'amour. On est ensemble. Toujours légende de abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas d'ici. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Yaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Légende News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. Le secteur opérationnel nord-équataire est une entité stratégiquement très importante sur le plan de la défense du territoire national. Situé au nord-ouest de la République, il couvre une superficie totale de 166.443 km², comprenant trois provinces, à savoir la province de Mongala, la province du nord-oubangui, ainsi que la province du sud-oubangui. Le secteur opérationnel nord-équataire est délimité au nord par la République centrafricaine, limite matérialisée par la rivière Ubangui, à l'est par les provinces du Basuelé et de la Tchopo, matérialisée par le fleuve Congo, à l'ouest par la République du Congo et la République centrafricaine, matérialisée par la rivière Ubangui, au sud, par les provinces de la Tchopo et de l'équateur, matérialisée par le fleuve Congo. L'état-major du secteur opérationnel nord-équataire se trouve à Gemena, le chef lié de la province du sud-oubangui. Le secteur opérationnel nord-équataire a pour mission principale, notamment la surveillance de la frontière fluviale Ubangui et fleuve Congo, la défense et la sécurisation des différents sites stratégiques de l'espace nord-équataire, notamment les prisons militaires de Anguenga-Lisala et de Anguenga-Guemena, les aéroports et les aérodromes de Gemena, Guadolite, Lissala, Zongo, Libengue, Bumba et Kotakoli, la sécurisation des barrages de Bomba-Imbongo, sans oublier l'organisation des patrouilles mixtes avec la police nationale congolaise dans des grandes agglomérations de l'espace nord-équataire. Parmi les points à considérer comme facteurs des menaces externes, figurent entre autres les fronts physiques externes très larges de 1 600 km de frontière qui couvrent la partie république du Congo et la partie république centrafricaine avec la rivière Ubangui, où les populations de ces deux rives présentent des dynamiques socioculturelles et linguistiques qu'il importe de bien considérer. La découverte des mines d'or dans la partie nord-ouest de la république attirant ainsi la convoitise de l'autre côté de la frontière. Les théorismes djihadistes internationaux en expansion vers l'Afrique centrale sont déjà bien installés dans la république centrafricaine voisine. La coalition CPC anti-Balaka et Séléka en république centrafricaine menant de temps à autre des actions dans notre territoire. Les phénomènes bororo qui écument le nord-est du secteur opérationnel nord-équataire ainsi que la province du Bas-Zouélé. A cela s'ajoute la présence des camps de réfugiés avec la politique ambiguë du HCR qui se livrent carrément à l'acquisition des terres pour installer des populations étrangères de façon durable, si pas définitive, en l'air créant des villages en lié et place des camps temporaires. Cela constitue une source de conflits sanglants avec des autochtones. Sur le plan interne, on peut impugner comme facteur de menace, notamment des récurrents conflits sanglants fonciers et coutumiers dans quelques territoires. La gestation en cours des groupes ethniques, de jeunes à tendance subversive, notamment dans les territoires de Bili et de Karawa. La prolifération des armes de fabrication locale et les commerces de munitions de chasse calibre 12 en provenance de la République du Congo. Enfin, il faut aussi épingler le climat électoral qui s'annonce très ajusté aux vies de manipulations politiciennes déjà perceptibles. Si j'ai demandé que vous nous accompagnez, c'est parce que c'est un devoir de nous tous. Mais je sais que dans la conscience de chacun de nous, nous avons ce devoir d'être ensemble pour récupérer la partie du territoire sous occupation. ...était au centre de cette rencontre sans tabou. C'était un véritable moment de renforcement de confiance entre l'armée congolaise et les civils dans la plus grande mission de l'armée, celle de reconquérir l'espace de la province du Nord-Kivu sous occupation, a dit le général-major Peter Thierry Mouami, gouverneur à d'intérim du Nord-Kivu. Étant donné que nous sommes en guerre, nous allons toujours recevoir des renforts parce que les militaires doivent aller au fond. Et quand ils arrivent, ils passent par la ville. Mais on doit plutôt encadrer cette présence des militaires dans la ville. Mais l'effort que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer de pousser l'ennemi pour que les militaires puissent aller au front. Si j'ai demandé que vous nous accompagnez, c'est parce que c'est un devoir de nous tous. Mais je sais que dans la conscience de chacun de nous, nous avons ce devoir d'être ensemble pour récupérer la partie du territoire sous occupation. Sans gants à la main, plusieurs questions et suggestions ont été portées devant le chef de l'exécutif par les représentants de jeunes. Au regard de l'insécurité orchestrée par les terroristes du M23 et leurs alliés RDF dans le territoire de Massy-Sillon-Kivu ces derniers temps, le commandant de la 34e région militaire, le général-major Bruno Pézo, a lancé le jeudi d'ornier un appel à toutes les couches de la population du Nord-Kivu a adhéré à la tasque force sécurité participative, comme c'est le cas dans la ville de Goma où la population recouvre la tranquillité grâce à cette initiative combien louable. L'implantation de la tasque force sécurité participative dans toute la province du Nord-Kivu demeure son cheval de bataille. Nous avons tout de suite compris qu'il fallait calmer la population. Pour calmer la population, il fallait imaginer un certain nombre de choses à mettre en place, c'est-à-dire mettre la population en confiance. C'est ainsi que nous avons pensé qu'il faut les faire associer, karma, dans la sécurisation de la vie d'abord. Et comme vous savez que l'histoire dit que souvent les gens fouillent par peur, vous savez actuellement nous vivons dans un monde où les infos OPS, les gens véhiculent les fausses informations, des rimares qui souvent font peur à la population. C'est ainsi qu'il a fallu commencer par mettre en place un dispositif pour permettre à ceux que la population elle-même participe et prenne en charge sa sécurisation et c'est ensemble avec la police et l'armée. Et c'est ce qu'on fait. C'est ainsi que nous avons mis en place ce que j'ai toujours appelé la task force sécurité participative. Et dans cette task force, j'ai subdivisé chacun des quartiers de Goma en plusieurs sous-quartiers. Et chaque sous-quartier, j'ai mis des task forces. Et dans chaque task force, nous avons la représentation de presque toutes les structures de la jeunesse. Nous avons les représentants de la Lucha, de Filimbi, de Motard, de tous ceux qui sont des hommes forts, des gangsters, tout le monde se retrouve dedans. A tel point que chacun observe ce qui se passe dans son sous-quartier et nous communique tout fait qu'ils estiment être des natires à gêner ou à déranger la population. Voilà. Et ensuite, on leur a indiqué de ne jamais avoir peur, de ne jamais paniquer. Et je peux vous garantir, suite à la mise en place de ces task forces, même si ça tirait à côté de la maison, personne n'a plus peur. Parce que la présence de la sécurité est effective présentement. Le général-major Bruno Pézo s'est dit déterminé à combattre toute forme d'insécurité sans faille en province du Nord-Kivu. La cérémonie de lancement officiel du projet UNU pour la paix et la sécurité UPS en sigle à Kinshasa. Jean-Pierre Bemba Gombou, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a lancé ce jeudi 12 octobre 2023 au Poulmont-Hôtel de Kinshasa le projet européen UNU pour la paix et la sécurité. A cette occasion, le premier comité de pilotage de ces projets a également eu lié. Dans son intervention, Jean-Pierre Bemba Gombou a salué la vision diplomatique du chef de l'État et l'engagement du gouvernement de la RDC pour le retour de la paix dans notre pays. Aussi a-t-il souligné le rôle joué par l'Union européenne aux côtés de la RDC dans le domaine de la défense et de la sécurité. Au moment où nous lançons officiellement le programme UNI pour la paix et la sécurité et de la tenue de son premier comité de pilotage dans notre pays, permettez-moi de rendre nos hommages de plus différents à son Excellence M. Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Au regard de la réalité, après avoir suivi ceux qui n'ont plus pris la parole aujourd'hui avant moi, nous nous permettons d'affirmer le sérieux du partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. De ce fait, nous sommes reconnaissants de l'appui continu que nous recevons de votre part. Sans toute foi revenir sur ce qui a été déjà dit, « Nul ignore que l'Union européenne est toujours aux côtés du peuple congolais depuis plusieurs années différents domaines et particulièrement dans celui de la défense. Et son apport avait permis de stopper les massacres dans cette partie de la République démocratique du Congo. » Pour sa part, Mme Maltida Cédouin, chargée d'affaires de la délégation de l'Union européenne, s'est réjouie du lancement de ses projets. Selon la diplomate européenne, la cérémonie de ce jour concrétise la coopération entre la RDC et l'Union européenne dans le secteur de la défense. La rencontre de ce jour concrétise plus que jamais la coopération entre la RDC et l'Union européenne dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité en général et de la défense en particulier. Signalons que ce nouveau programme de la coopération militaire entre la RDC et l'Union européenne prévoit quatre axes d'intervention à savoir l'accomplissement de la mise en œuvre de la réforme des armées, l'appui à la modernisation de l'administration de la défense, les renforcements de la rédivabilité et du lien de confiance entre les forces armées et la population et les renforcements des capacités de l'armée pour soutenir et protéger les populations civiles de zones de conflits dans le province de Norkivu et de Litori. Quelques membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ont réussi de leur présence. Cette cérémonie, il en est de même des attachés de défense puis des ambassades de l'Union européenne. Abonnez-vous massivement sur Légende News Officielle Télévision. Je vous invite à vous présenter. 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 Légende News officielle Télévision. Vous pouvez vous abonner et vous abonner. Vous s'adéchez. Parce que vous êtes Ma-Ramboïda dans le monde, là vous êtes le chasseur d'images. Légende News officielle. Abonnez-vous massivement. Legendre News TV, chaîne Abanambouka. On est ensemble. Toujours Legendre. Abonnez-vous. Bonjour à tous. Je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Legendre News Officielle. Abonnez-vous massivement. Vous ne serez pas d'ici. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legendre News Officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.